Un petit peu brutal, mais en même temps, maintenant, elle se pose de manière très claire, statistiquement, nombre de trophées au NFP. Est-ce que Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France ? D'accord, je ne me demande pas le meilleur joueur français. Est-ce que c'est celui qui a le plus brillé dans cette Ligue 1 ? Peut-être bien, oui, mais ça se discute. Merci Sébastien. Bientôt, on va en discuter, bientôt pour ça. Donc pas encore. Meilleur français, oui. Il y a une petite nuance avec Bruno Salomon. Il l'est pas encore pour Loïc Tanzy. Montrez plutôt la caméra plutôt qu'à Ludo Braignac, là. Et dur de dire non. Donc il dit oui, Ludo Braignac, parce que les gars ne peuvent pas faire ça. Et oui, merci Julien. Comment ça, bientôt ? Parce que ça fait un moment qu'il pose sa candidature, pour moi. Elle devient de plus en plus sérieuse avec les titres de champion de France, avec son quatrième titre NFP. Mais autant je comprends pourquoi on se pose la question d'un point de vue statistique, qui sont extraordinaires, d'un point de vue trophée. Mais pour moi, si vous demandez à tous les amoureux du foot qui sont autour de la table, de vous dire le meilleur joueur, je sais pas, de l'histoire, le meilleur joueur de la Ligue 1, le meilleur joueur français, il y a une part de statistique et de mathématiques. Et il y a une part aussi d'affect, de charisme, de ce que vous avez fait, dans quel club, d'histoire. Et en ça, moi, en l'état, il a que 24 ans, et c'est en ça que je dis bientôt, parce qu'il est extraordinaire. C'est difficile pour moi de dire que, par exemple, il a plus marqué l'histoire de notre championnat qu'un Jean-Pierre Papin, par exemple, qui a gagné le ballon d'or dans notre championnat, qui a marqué l'histoire de l'OM, notamment. Mais je dis bientôt parce qu'il est, personne n'est dupe, il est en passe de le faire. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de joueurs dans notre championnat qui ont marqué l'histoire du foot. Ah, c'est dur, bien sûr, on a eu la chance. Mais après, comme dit Seb, c'est un débat, ça se discute. On va l'écouter dans un instant, après que Julien Allianne... Vous voulez lui faire la passe, mais vous voulez aller... Ah oui, je voulais me produire, mais bon... Alors, Kylian Mbappé, il a dépassé qui ? Il a dépassé Zlatan, dans cette catégorie de meilleurs joueurs de notre championnat. Zlatan l'avait remporté trois fois, Kylian Mbappé, maintenant, c'est quatre. Kylian Mbappé, c'est 163 buts, déjà, en Ligue 1. Il y a eu, bien évidemment, d'autres meilleurs buteurs. Lui, il est 14e de ce classement, dans l'histoire de la Ligue 1. Délioni, c'est 299 buts. Mais Courtois, par exemple, 210. Kylian Mbappé, il a une cinquantaine de buts, de se rapprocher du top 4 des meilleurs buteurs de l'histoire de notre championnat. Révelli, c'était mieux. Bernard Lacombe, bien évidemment, avec Lyon, c'était fantastique. Il peut, d'ores et déjà, dépasser une légende, juste Fontaine, dès le week-end prochain. Il a besoin d'ailleurs de deux buts pour l'égaler dans le trophée du meilleur buteur dans une saison, en France, 51 buts, 51 buts, c'est ça, je ne veux pas dire de bêtises. C'est le moment d'en discuter, Sébastien. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des noms très prestigieux qui ont foulé les plus du championnat de France, parfois en même temps, parfois pas en même temps. Là, il y a un impact encore un peu différent, parce que tout a pris une ampleur médiatique plus importante. Oui, ça c'est sûr. C'est difficile de comparer les époques, évidemment, mais sans même aller dans les années 60, 70, il y a des joueurs immenses qu'on oublie parfois. Alain Jires a été un joueur immense et est resté en première division. Il a été troisième du Ballon d'Or. Jean-Pierre Papin a été Ballon d'Or à l'Olympique de Marseille. Donc oui, ça se discute. Mais si je dois répondre à la question, je dis qu'aujourd'hui, oui, il l'est devenu. Il l'est devenu parce que ce qu'il l'a fait, ça fait quoi ? Ça fait 8 ans, allez, 7 ans qu'il est désormais en championnat de France. Il a brillé partout, sur tous les terrains de Ligue 1. Il imprime quelque chose qui va rester dans l'histoire. Il imprime chez les enfants. On oublie, nous, parce qu'évidemment, on vieillit. Mais quand on a des enfants qui sont un peu jeunes, qui vont encore à l'école, on se rend compte de l'impact qu'il a. C'est énorme. C'est un truc de fou. Moi, mon fils, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais mon fils, il m'a dit, ah, t'es le petit Anne-Bappé des papas. Ça devient le compliment ultime. Nous, on ne sait pas. Non, non, je ne le suis pas, malheureusement. J'aimerais bien l'être, mais je ne le suis pas. Mais vous avez raison, dans les yeux de l'œuf, il est imbattable. Ils font les mêmes célébrations. C'est immense la trace qu'il laisse. Et en plus de cela, il a quand même impacté le football international à travers une victoire en Coupe du Monde en 2018, une finale en 2022. Ça n'a jamais été fait. Donc, je réponds oui à la question. C'est vrai qu'il est impactant en étant en France. C'est-à-dire que quand tu viens avec Zinedine Zidane, quand tu parles de ces joueurs-là, qui ont bien les aimants autres, il est impactant à l'étranger. Là, il a décidé de rester en France. Et rien que pour ça, la France le voit grandir. En plus, c'est cette espèce d'amour un peu pour ce qu'il y a de Mbappé. Alors, il est allé dans le mauvais club pour certains Français. Il fallait qu'il aille plutôt ailleurs à Madrid. Mais non, il a décidé de rester en France et de faire avancer tout ça. Moi, franchement, pour moi, il est le meilleur français. Oui, mais d'accord, meilleur français. Mais qui c'est le meilleur, tout quoi ? Parce que là, vous êtes en train de noyer les poissons. C'est pareil, on est en train de... Oui, bah écoutez, c'est l'heure du soir. On va plonger les mains. On va plonger sur qui ? On va plonger... Bah, je sais pas, c'est votre travail. Non, si c'est pas un... Non. Bah, si c'est pas un Français. Je sais pas, Raï. Moi, c'est Raï, mais après, qu'est-ce que j'ai... Non, mais après, là, c'est les Madeleines. Mais Raï, il a dominé aussi longtemps. Raï, Raï en Ligue 1. Bien sûr, c'était un immense joueur, mais Raï en Ligue 1. C'est la fègue. Là, j'ai un peu de mal à avoir... Parce que si tu te retournes... Franchement, Papin, ça se discute. Allez, bye. Allez, sur le banc. C'est vrai que c'est pas juste, parce que tout à l'heure, on est trois. C'est vrai que c'est pas juste. Les trois, ils le méritaient. Et ça vous retourne de suivre. On croit que... Moi, perso, je trouve que je ne le méritais pas. Perso, je trouve que je ne le méritais pas. Alors, je vais vous dire un truc, Bruno. Ludovicomaradac va prendre la parole. S'il n'est pas bon, il va sur le banc. Vous avez l'impression, Ludo. Il ne l'a pas volé. Vous êtes quand même le pire. Quand on a des amis comme vous, on n'a pas besoin d'ennemis. C'est formidable. Alors, dur de dire, c'est que c'est oui, alors. Oui, c'est plutôt... Alors, pourquoi vous n'êtes pas pas ? C'est plutôt oui. Il vous expose des arguments qui sont quand même... qui retiennent l'attention. Déjà, par son ambition aussi de... Il aurait pu choisir la facilité de partir dans un plus grand club que le Paris Saint-Germain. Il a décidé de rester pour peut-être être pionnier. Ça, c'est pour moi quand même un signe fort d'un garçon qui va impacter le football mondial et le football français. Imaginez-vous qu'on parle de Papin. Je ne sais pas à quel âge il a eu son ballon d'or, mais il n'a que 24 ans. Ça veut dire que s'il reste encore en Ligue 1, ça va devenir n'importe quoi. Il est déjà meilleur buteur du Paris Saint-Germain sans oublier ce qu'il a fait à Monaco. Rappelez-vous ce qu'il a fait à Monaco en ayant 18 ans, champion. Il a fait le parcours à lui tout seul quasiment jusqu'à la demi-finale. Il porte, quoi qu'on en dise, sur ses épaules, le Paris Saint-Germain depuis longtemps. Et on sent que l'équipe de France, il la porte aussi. Ça va devenir son équipe. Ça l'est, non ? Ça l'est déjà. Vous imaginez ça à 24 ans ? C'est quand même de dire que ce n'est pas le plus grand qu'on ait. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est si jeune. Et c'est ce qui rajoute, finalement, les arguments. Il n'y en a pas. C'était court, hein ? C'est vrai ? Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Regardez. Tiens, Ludo. Vous avez fini de parler tout à l'heure. Mais c'est lui qui a dit que c'était court. Non, mais c'était pour nous. C'était mérité. Et parce que c'est vrai que je ne peux pas... Il faut que je sois équitable. Allez, tiens. Et je n'ai pas été. Et puis, autant commencer par quelqu'un qui a l'habitude de les sauver. Ah bah là, vous n'êtes pas du tout équipé depuis longtemps. Allez ! A tout à l'heure, mon petit Ludo. Merci de faire de la télévision avec nous. Bonne soirée. Loïc, je vais jumeler. Vous allez répondre à deux questions en même temps. Vous allez répondre à cette question-là, assez brièvement. Et puis derrière, on va enchaîner parce qu'on l'écoutera. Parce qu'il dit qu'il veut rester, qu'il reste à Paris. Puis vous serez le premier à rebondir. Parce que vous suivez le PSG, vous avez les infos. Alors, qui est devant ? Parce que vous ne dites pas encore. Pas encore, parce qu'il y a des joueurs qui ont gagné le Ballon d'Or en ayant joué une saison ou au moins une partie de la saison en France. Et quand vous gagnez le Ballon d'Or, vous êtes le meilleur joueur du monde. Pas 28 ans, le Ballon d'Or. Oui, on a le Dino qui l'a gagné. Ouéa. Mais si, encore, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Donc, il y a des joueurs qui jouaient en France et qui ont eu le Ballon d'Or. Et donc, je leur dis, le Ballon d'Or, pour moi, c'est que vous êtes le meilleur joueur du monde. Donc, vous jouez en France et vous êtes le meilleur joueur du monde. Donc, vous faites partie des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue 1 en jouant en France. Donc, c'est pour ça que je ne l'oublie pas encore. Parce que, pour moi, pour que... Enfin, si il a gagné une Coupe du Monde, Aléa n'a pas gagné une Coupe du Monde, par exemple. C'est impossible. Oui, mais là, on parle de performance individuelle. Oui, oui, bien sûr. On demande si lui, c'est le meilleur joueur du meilleur joueur. On salue Ludo qui continue à taguer son banc. Le banc au Braignac, je rappelle, il fait toujours des graffitis dessus. Pardon, le calaisi. Et il le sera pour moi quand il gagnera un Ballon d'Or en ayant joué au PSG. On va écouter maintenant Kylian Mbappé qui a annoncé hier qu'il allait rester au PSG la saison prochaine. Vous avez assez haït de questions l'an passé sur votre avenir. Cette année, on n'en parle quasiment plus. Tant mieux. Vous êtes tranquille au moins. Oui, ça va. On n'en parle pas ? Vous êtes content de votre choix de l'an passé ? Je suis très content. Je suis là, je profite. Je suis le meilleur joueur. C'est le plus important. Voilà, j'ai un contrat. J'ai encore l'année prochaine. Je serai là et je serai très content. L'année prochaine, je serai là. Salut, Faro qui dessine pour nous avec un petit dessin de Jean-Pierre Papin. Un petit détail qui fait la différence, ce beau ballon d'or. Loïc, c'est-à-dire que vous nous l'aviez annoncé. Le fait de ne pas lever la clause au 31 juillet. Revenez, Ludo, parce que vous êtes en train de massacrer le banc. Ça ne voulait pas dire qu'il ne serait pas là la saison prochaine. Vous l'aviez annoncé dans le journal. Qui serait là ? Maintenant, la discussion, c'est la prolongation. Après, en zone d'interview, il est encore plus clair. Parce qu'il dit, j'ai encore un an de contrat. Donc, je vais honorer mon contrat. Donc, déjà, il annonce qu'il ne lèvera pas l'option. Il annonce qu'il n'a plus qu'un an de contrat. Et donc, il va aller jusqu'au bout de son contrat. Il attend de voir ? Oui, il attend. Clairement, il y aura des discussions. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prolonger. Il attend le mois de septembre de voir comment le mercredo va se passer. Quelle équipe aura le PSG ? En gros, si on lui met Kane et Bernardo Silva à côté de lui. Je ne sais pas si les noms sont importants. Mais en tout cas, il verra en septembre, s'il a l'ambition au PSG, enfin, d'aller chercher la ligue des champions. Il ne restera pas une année de plus pour moi. Si il refait la même année que cette année, il ne restera pas. Les noms sont importants. Oui, enfin, c'est l'équipe. On lui a promis la secondaire de rester des noms. Il n'en a pas un sur la liste. Il y a Lewandowski, Bernardo Silva. Il n'y en a pas un sur la liste. Il a joué avec Carlos Soler derrière ou à côté de lui. Et il a un bon joueur. Malheureusement, il voulait critiquer. Donc, s'il n'y a pas les noms, effectivement, ça ne va pas durer très longtemps cette affaire. C'est lui qui a les clés, Seb, de toute façon. Ah mais oui, ça fait les informations qui nous reviennent depuis désormais six ou sept mois. C'est que de toute façon, il va rester et qu'effectivement, il attendra de voir ce qui se passe. Soit il ira au Real Madrid en juin 2024. Soit il considérera qu'il peut marquer vraiment l'histoire au Paris Saint-Germain. Et attention, le temps passe. À force d'être jeune, il est de moins en moins jeune. Et donc, la Ligue des champions, il faudra bien qu'il finisse par la gagner. Donc, pour moi, le virage va être très important en 2024. Enfin, sur la fin de l'année 2023. Parce que là, il va vraiment décider de ce qu'il veut faire de sa carrière. Parce que l'idée quand même de gagner au PSG, c'est important. Ah pour lui, c'est très important. Parce que la première fois, amener la Ligue des champions à Paris, dans ton club, c'est immense. Et ça, ça avait déjà pesé dans ses choix initiaux. Donc, s'il sent qu'il n'en aura pas la possibilité à Paris, il partira. Allez, vous avez été bon.